Je suis prêtre du Coro Brazzaville, communicateur et théologien. Je me suis spécialisé dans la communication, parce que ça a toujours été ma passion. La théologie, c'est pour pouvoir parler, s'exprimer, communiquer avec autorité. Le mal africain, que je ne saurais loger ni dans la sphère socio-économique, ni dans le régime politique, est avant tout culturel. Par voie de conséquence, le changement doit être d'ordre culturel, pénétrer et forger les mentalités par l'éducation. Tel est le ressort de tout leadership. Et je vois aussi la démission au sens large du terme. Les parents qui mettent les enfants au monde, et puis ils sont incapables de les éduquer, d'assurer leur éducation. Pour moi, c'est une forme de démission aussi. Les gens sont résignés, même quand tu essaies de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. On te décourage, laisse tomber, on a déjà essayé. Ce n'est pas toi qui viens de transformer ce pays, laisse tomber. C'est la résignation. Tel un chirurgien qui incise, trépane et regarde sans concession, entre parenthèses, voire, j'ai essayé de plonger ma main dans le corps qu'est le Congo et son église dans une analyse critique, entre parenthèses, jugée, avant de prescrire un traitement conséquent, entre parenthèses, agir, le tout avec l'idée que le chirurgien dont la main tremble est un assassin. La foi sans les œuvres, c'est vain, c'est inutile. Malgré tout le poids, la misère, la famine, que les gens ne se laissent pas faire, ne se laissent pas aller. L'espérance peut et doit même succéder à la désillusion. Donc, comme chrétien, comme pasteur, je ne peux que mettre en avant cette espérance-là. En fait, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce n'est pas un réquisitoire contre, je ne sais pas, les hommes politiques ou les autorités religieuses, mais c'est beaucoup plus un plaidoyer. Un plaidoyer pour le bien commun, pour la justice sociale, pour l'amour. Partir ou s'engager, démissionner ou combattre. Dans le noble arc et la boxe, si les règles du jeu ne sont pas respectées par l'athlète, celui-ci est purement et simplement disqualifié. De là l'intérêt qu'il a, non seulement à connaître les règles, mais aussi à les mettre en pratique. C'est cela qu'on batte le bon combat. Au sens premier du terme, tout le contraire de la démission, fil rouge de cet ouvrage.